non c'est pas la peine de regarder ton chrono c'est l'heure de regarder ta petite vidéo maintenant tu t'es toujours demandé comment bien dessiner des yeux réalistes on va voir ça à travers ce speed drawing de gollum et aussi plein d'autres petits commentaires qui vont t'aider j'espère à progresser en dessin comment dessiner des yeux réalistes attends je te vois déjà arrivé déjà tu te dis ouais gollum réaliste ça colle pas du tout bah si gollum il est quand même dans un univers réaliste c'est le seigneur des anneaux la plupart des personnages sont des personnages réels et après ensuite il ya quelques personnages comme peut-être gollum qui sont créés en images de synthèse et donc comme vous avez pu très bien le remarquer si vous avez vu le film ce personnage est hyper réaliste et ressemble vraiment un personnage qui aurait pu sortir tout droit de notre univers à nourrir hyper réalisme ne vous en déplaît sert à créer la plupart de vos films préférés de science fiction les films d'anticipation de mythes et légendes de films d'horreur puis aussi dans vos films classiques parce que l'hyper réalisme ça sert aussi parfois être confondu vraiment avec le réel l'hyper réalisme c'est pour sublimer le réel l'hyper réalisme c'est pas un arc que pour copier le réel c'est un arc aussi pour créer d'imagination des choses qui ressemblent extrêmement réel ce style de dessin est d'ailleurs pour moi le statut ultime là je parle surtout d'hyper réalisme d'imagination avec la création de paysages ou de caractères originaux et ça ne m'empêche pas d'apprécier tous les autres styles d'art d'une manière générale je suis très bon spectateur dans ma quête de montée de niveau je me suis réalisé un petit programme avec des portraits réalistes à faire que vous avez pu voir sur cette chaîne et ce petit volume que j'ai aussi réalisé au début de l'année 2020 là merci pour le petit commentaire que tu viens de lâcher le petit like bien qu'aujourd'hui on va s'attarder sur les yeux je vais vous faire un petit débriefing de ce qui s'est passé après avoir fait basiquement un fond j'ai créé mon gollum en volume c'est à dire que j'ai pris une seule couleur et j'ai essayé de créer la forme de ce que c'est une étape assez importante et assez grossière où en fait on essaye de reproduire la forme du gollum en même temps que je dessine vous pouvez voir à l'écran les outils que j'utilise dans l'application sketchbook maintenant la plupart du temps c'est un pinceau rond très très basique vous pouvez voir à l'écran aussi que j'utilise pas le zoom que je dessine de loin c'est très important de dessiner grossièrement dans un premier temps un peu comme un artiste sculpteur vous avez votre patte et vous faites en gros la forme globale du personnage une compétence assez importante c'est aussi de pouvoir repérer à l'oeil les bonnes couleurs bah ouais utiliser la pipette c'est tricher les gars même si en art y'a pas vraiment de triche c'est simplement pour vous dire pour récupérer les bonnes compétences pour pouvoir bien dessiner l'avantage de couper c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre la lumière il suffit juste de faire pareil mais comprendre c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin et d'aller dans l'imagination plus tard une fois que j'ai trouvé à peu près la forme de mon personnage je pose les ombres à la fin de la vidéo je vous dirai combien de temps il m'a fallu pour réaliser le dessin une fois qu'on a posé les ombres généralement on pose sa lumière ses zones claires et c'est là véritablement qu'on obtient son objet en 3d mais comme je vous l'ai dit dans le titre de la vidéo on va s'intéresser aujourd'hui principalement aux yeux les yeux de gollum sont assez intéressants à étudier parce que des bords ils sont faits mais hyper réaliste donc pour nous c'est un bon sujet d'étude pour réaliser du fake en réalisme c'est quelque chose que je dis régulièrement mais qu'on peut voir ici dans le réel avec la photo à gauche du fait de son placement sous l'arcade généralement l'oeil est un dégradé de couleur la pupille est en noir et l'iris est en bleu c'est le bleu qui va subir la dégradation de la couleur on peut remarquer que sur la photo c'est plutôt gollum avec son oeil à gauche qui subit un dégradé de couleur de la gauche vers la droite la couleur est plus claire à gauche et plus foncée à droite comme je dis parfois la connaissance de l'anatomie est importante l'oeil est rond et je ne parle pas de l'iris je vous parle de l'oeil en général tout l'organe est rond donc il réagit comme une sphère par ailleurs la cornée et elle transparente elle reflète extrêmement bien la lumière ce qui fait que même les endroits où l'oeil est blanc il y avoir des reflets de lumière intense pour faciliter votre vision de ce que je fais je vais résumer petit à petit mon écran en situation réelle entre guillemets à cette étape du dessin je voyais deux photos en même temps pour créer les variations de lumière de l'iris je fais des petits traits concentrés des traits bleu clé à gauche et des traits plus foncés plus foncés à droite la pupille est bien noire et le contour de l'iris aussi l'ombre portée de l'arcade souci et du nez viennent obscurcir la partie blanche de l'oeil ce qui fait que comme je vous le dis toujours l'oeil n'est jamais blanc totalement on pourra d'ailleurs sur ce blanc rajouter sur ce faux blanc rajouter des touches de lumière avec des faces vraiment très très blanche auparavant j'utilisais le pinceau mais là pour dessiner l'iris je trouve qu'il n'y a pas mieux que l'aérographe pour créer ce petit côté un peu flouté et oui la pupille qu'on le voit généralement très foncée n'est pas un rond parfait je préfère aussi utiliser l'aérographe pour faire l'ombrage de l'oeil et le pourtour en ce qui concerne la petite tâche de lumière blanche bah c'est mieux de la faire aussi à l'aérographe comme je l'ai rappelé tout à l'heure l'oeil est un globe et donc il réagit comme une sphère la partie lumineuse de la sphère est au centre et tout ce qui est sur son pourtour est ombragé je ne vais plus trop intervenir sur cet oeil un tout petit peu mais ça va être anecdotique finalement ça se fait vite fait un oeil comme nous sommes dans du digital painting je vais le faire en double cet oeil je vais le copier je vais le coller et je vais le placer de l'autre côté après je vais un peu le modifier pour le rendre plus réaliste par rapport à ce qu'il y a dans la version photographique moi je vous invite à faire comme moi à prendre vos papiers vos crayons ou votre digital media et essayer de réaliser ce goloom la théorie c'est bien mais la pratique c'est bien mieux ce que je pense de mon goloom c'est assez simple à faire bien que j'en suis pas totalement satisfait mais faut pas non plus mettre des pressions monumentales quand on dessine faut aussi savoir s'arrêter mon objectif personnel cette année est vraiment d'augmenter en un an mon lit je voudrais vraiment une montée significative si comme moi vous voulez devenir plus fort et je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche je progresse beaucoup en regardant des vidéos vous savez en tout cas franchement pour moi ça a été le cas j'ai beaucoup regardé les caricaturistes les peintres de rue et les speed drawing sur les chaînes de youtube et facebook et comme vous êtes encore là et qu'il ya encore pas mal de choses à voir je vais vous parler d'un outil assez essentiel quand on dessine de manière traditionnelle et que moi j'utilise beaucoup aussi dans le digital mais avant ça je vais vous remercier de vous être abonné à ma chaîne parce que vous êtes de plus en plus nombreux grâce à votre fidélité je vais pouvoir monétiser ma chaîne comme souvent je vous mets à l'écran quelques commentaires sympathiques ou pas je mets tout ce que je peux aujourd'hui je me suis pas présenté mais je suis fils de la team shivan film petit dessin animé je vous ai présenté cette vidéo elle n'est pas fini il ya encore pas mal de choses à voir ensemble je vous reparlerai prochainement d'animation j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur un animé ici vous pouvez voir à l'écran notamment un lien vers cette vidéo d'une manière générale vous pouvez regarder dans la description de la vidéo il ya des choses supplémentaires comme mon shop si vous voulez soutenir la chaîne donc il ya un petit magasin avec des articles à vendre comme des t-shirts et des tasses et pas n'importe quel t-shirt et tasses c'est des t-shirts personnalisés avec des dessins que j'ai créé bon revenons au dessin principal là j'ai un personnage qui se crée en même temps que je parle vous verrez que mon personnage est un tout petit peu plus rond que l'original c'est la raison principale pour laquelle je n'aime pas beaucoup mais ça va ça passe mais comme je l'ai dit c'est plus une étude que vraiment un travail que j'avais envie de faire à fond de a à z et que la ressemblance soit parfaite comme vous ai dit c'est un programme que je me suis infligé à moi même c'est à dire faire des portraits et essayer de trouver les bons outils la bonne technique pour aller au plus vite et au mieux j'ai testé la méthode des carreaux ça m'a pas plu j'obtenais d'ailleurs pas d'excellents résultats mais c'est parce que j'arrivais pas à la suivre de a à z j'allais jusqu'au b et après je craquais comme je dis c'est une technique moi j'estime d'artisan dessinateur et pas de dessinateur que je respecte beaucoup et d'ailleurs que j'admire souvent mais ceux que j'admire sont essentiellement dans l'hyper réaliste faut que ce soit vraiment super ressemblant ce soit très compliqué très stylisé ce que j'aime aussi dans le dessin c'est pas seulement le résultat c'est aussi le chemin d'ailleurs là en parlant de chemin la partie que je suis en train de faire en ce moment à l'écran c'est la partie que je préfère d'ailleurs je vais vous parler de l'outil que j'utilise beaucoup et qui est super intéressant que vous avez pu voir passer à l'écran plusieurs fois donc la partie la plus intéressante pour moi c'est celle où je commence à poser les détails tout ce qu'on a pu voir avant en fait c'était vraiment le modelage essayer de respecter les proportions du personnage les organes les placer au bon endroit disposer aussi les on claires et sombres l'outil important c'est l'estompe l'estompe c'est ce petit truc avec ce bout blanc là en fait l'estompe dans le dessin traditionnel sert à enlever de la matière mais aussi et surtout à l'étaler tout il assez basique sert à obtenir de beaux dégradés pour le dessin traditionnel et en particulier pour le dessin réaliste c'est essentiel bien qu'il n'est pas rare de voir que le changement de couleur se fasse de manière abrupte entre deux couleurs souvent la couleur s'estompe doucement cet outil sert aussi à estomper les coups de crayon c'est à dire à plus les voir c'est d'ailleurs un inconvénient que rencontrent souvent les débutants quand ils utilisent leurs crayons de papier leurs feutres s'ils ont pas des feutres à alcool de bonne qualité souvent on peut voir tous les traits de crayon et ça on peut l'atténuer avec les stompes quand on en a une dans le dessin avec du graphite des crayons de couleur des crayons de papier en fait tous les médiums pour dessiner qui laisse un petit peu de matière sur votre feuille votre support l'estom je m'en sers aussi pour affiner la ressemblance avec la photographie elle me permet aussi de remodeler la forme de mon ombrage de mon éclaircissement de ma zone colorée en général comme sujet d'étude sur ce dessin c'est aussi assez intéressant de voir les highlights les highlights sont souvent de la lumière blanche qu'on retrouve sur les contours d'un personnage de sa silhouette on retrouve essentiellement cet effet de lumière lorsque le fond est assez sombre mais pas seulement lorsque l'on va dessiner un personnage d'imagination c'est très bien d'en mettre lorsque le fond est très sombre ce n'est pas seulement une astuce pour faire ressortir son personnage du fond c'est aussi un effet que l'on rencontre dans la réalité d'où l'importance de faire du dessin réaliste je vois beaucoup de dessins d'ailleurs sur les groupes facebook que j'adhère avec des ombrages totalement farfelu l'ombrage et les traits de lumière en votre dessin plus joli mais parfois c'est un petit peu n'importe c'est beaucoup ce qui se passe quand on essaie de dessiner un caractère original un osc et qu'on va piocher à gauche et à droite plusieurs positions plusieurs références mais il est vrai que la lumière est tellement complexe que parfois même une image avec de bonnes références vous semblera étrange il ya des images bien que bien réaliser une belle photo qui me semble absurde et pas réel en art il faut choisir ses bonnes références et ses bons points de vue son bon angle et son bon ombrage par exemple la capture d'écran que j'ai choisi est très sombre il m'a tout de même semblé que l'ombrage était assez intéressant et les petites zones de lumière aussi d'ailleurs s'il n'y avait pas ce petit rayon de lumière sur son épaule droite et sur la jambe l'image serait beaucoup moins lisible en fait tout se confondrait avec le fond pour finir le dessin j'ai rajouté quelques petits traits de peau quelques petites tâches que l'on peut voir à gauche en résumé pour moi le réalisme c'est pas plus compliqué que réaliser les bonnes proportions les bonnes proportions ça se mesure certains le font par la méthode du quadrillage d'autres utilisent un appareil de mesure comme des fois le simple crayon en reportant à l'oeil des bonnes proportions moi je le fais un petit peu au feeling mais là comme la photo est vraiment juste à côté c'est un exercice un peu plus simple après comme un jeu des sept ressemblances j'essaie de voir ce qui pêche je gomme ce qui est en trop je rajoute de la matière à certains endroits notre compétence avec hier c'est d'essayer de copier la bonne couleur au bon endroit et pour ça c'est mieux de ne pas utiliser la pipette pour habituer son oeil à essayer de reconnaître les bonnes couleurs mais si vous êtes comme moi vous voulez pas atteindre la perfection vous voyez que j'ai pas utilisé vraiment les bonnes couleurs mais que ça fonctionne quand même le bon ombrage est aussi très important et ça aussi pour moi c'est pas très compliqué à partir du moment où on a une référence c'est pour ça je vous invite au départ à utiliser des photos avec de forts contrastes comme ici ou des photos en noir et blanc ici c'est pratiquement du noir et blanc puisque c'est que des bleus et des gris ce qui est aussi super important c'est de bien dessiner des yeux bien réaliste surtout quand on dessine a forcément un caractère un personnage je vais classer cette vidéo dans la playlist comment réaliser un portrait réaliste vous pouvez aller voir maintenant il y en a plein d'autres et en regardant toutes ces vidéos bout à bout je pense que vous allez acquérir pas mal de compétences supplémentaires pour réaliser vos propres dessins réalistes vous pouvez m'en parler dans les commentaires j'ai oublié de le citer mais merci à certains qui m'a donné envie de réaliser aussi mon propre goloom moins de 4h30 m'ont été nécessaire pour réaliser ce goloom mettez en vous en l'air mettez en vous en l'air mettez en vous en l'air oh il a une drôle de tête mais j'aime bien la vidéo d'aujourd'hui c'est l'armé vielle je suis un spin petit désanimé c'est de la boum je suis un spin petit désiré je suis un spin petit désiré je suis un spin petit désiré Sous-titrage ST' 501